Madame, Monsieur, bonjour. Comme vous le savez, le Président de la République a eu l'occasion de nous le rappeler la semaine dernière, la situation sanitaire dans laquelle se trouve notre pays est hautement préoccupante. En ce moment où je m'adresse à vous, je voudrais avoir une pensée particulière pour celles et ceux qui sont fortement touchés par cette vague épidémique. Je veux une pensée particulière pour celles et ceux qui, dans le cadre de leur vie professionnelle, sont impactés. Les commerçants, les artisans, les professions indépendantes. Je veux avoir aussi une pensée particulière pour nos personnels soignants qui sont engagés en première ligne. Avoir aussi une pensée particulière pour l'ensemble du personnel médico-social, qui est engagée auprès des personnes handicapées, des personnes âgées. La situation sanitaire est en effet préoccupante dans notre département. Le taux d'incidence est de près de 400 pour 100 000 habitants. Il touche en particulier aussi les personnes âgées, avec un taux d'incidence de près de 350. Ce sont aujourd'hui plus de 500 personnes qui sont admises dans les services hospitaliers de la région Normandie. C'est 44% des lits de réanimation qui sont aujourd'hui occupés. Cette situation nécessite que nous soyons particulièrement prudents. Le département de la Seine-Maritime est fortement engagé, comme il l'a été dès le début de cette crise, lors de la première vague au printemps dernier. Depuis le début de cette crise, le département a pris sa part, a pris ses responsabilités, en étant présents auprès de nos concitoyens les plus fragiles, en apportant un soutien à nos collégiens, en assurant dans les meilleures conditions possibles nos services au public. Nous devons poursuivre évidemment dans la deuxième vague à laquelle nous sommes confrontés. Tous nos services publics sont maintenus. Nos CMS continueront d'être ouverts. Nos 109 collèges sont ouverts. Nos personnels sont mobilisés afin de pouvoir y assurer les services. Nos services de bac, nos 8 bacs de Seine-Maritime, sont maintenus au public. Nous maintenons évidemment nos travaux sur les routes. Nous entretenons notre voirie départementale. Nous assurons nos différents services au public, concernant tout particulièrement la sphère des solidarités. Nous maintiendrons bien évidemment le règlement de l'ensemble des prestations sociales. Madame, Monsieur, la situation doit nous conduire à beaucoup de prudence dans nos comportements, que ce soit dans notre sphère professionnelle ou dans notre sphère familiale. Dès la semaine prochaine, je réunirai en visioconférence les responsables des différentes associations d'aide alimentaire afin que nous puissions renforcer notre soutien à ces associations, encore une fois, au service de nos concitoyens les plus fragiles. Madame, Monsieur, c'est maintenant que nous devons prendre toutes les précautions. Le département de la Seine-Maritime prendra, quant à lui, toute sa part dans la gestion de cette crise sanitaire, dans cette deuxième vague à laquelle nous sommes confrontés. Prenez soin de vous et faites attention, respectez les gestes barrières. Merci de votre attention. Merci. Merci.